bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 5 de la réalisation de notre mastermind alors on va s'intéresser ici dans cette vidéo à quelque chose de fondamental ça va vraiment être le centre névralgique du jeu c'est donner les bonnes indications aux joueurs c'est à dire que l'ordinateur devra être capable d'analyser nous renvoyer les bonnes positions et les mauvaises positions alors je vais prendre ici un exemple concret pour voir comment on va opérer parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à comprendre donc j'ai ici le secret code qui est le code à trouver qui est généré par l'ordinateur qui est dans le slot ici on a affecté le code mastermind ensuite j'ai ici le code qui rappelez vous est généré lorsqu'on sélectionne les couleurs et quand on va cliquer sur le bouton check on va envoyer ce code donc vous pouvez voir que j'ai pris des couleurs ici et c'est pas anodin j'ai choisi une situation de jeu qui va vraiment être compliqué à gérer et qui va nous permettre de trouver le bon code alors on va utiliser une boucle fort on va utiliser i pour index en fait tout simplement pour comme variable d'itération et on va vérifier à chaque passage que code i donc l'index de code i est égal à secret de code i c'est à dire que celui qui se trouve en face donc c'est assez simple à comprendre ce qu'on va faire c'est que en fait on va vérifier que le noir ici est égal à noir si c'est le cas ben on va utiliser une variable et on va dire bah il y en a un qui match ici ensuite ça match plus parce qu'évidemment en face blanc n'est pas jaune noir n'est pas blanc et blanc n'est pas noir donc ce qui fait que je me retrouve ici avec un total de bonne position de une donc un pion noir tout simplement donc j'aurais pas jusque là c'est parfait ce code est simple mais il fonctionne ensuite vient le tour des mauvaises positions alors là ça va être un peu différent on aura besoin toujours de faire une itération dans notre tableau code qui recontient les bonnes couleurs on va faire exactement la même chose mais par contre attention ici on va devoir tester non pas en face mais sur chaque élément donc on va devoir imbriquer une nouvelle boucle fort on va utiliser la variable j pour l'itération et en fait on va tester tout simplement le premier que celui là le deuxième avec celui là le troisième enfin voilà ainsi de suite et on va passer ensuite au deuxième slot qui lui va tester de nouveau les quatre valeurs donc qu'est ce qui se passe si on commence bon évidemment je vais pas tous les faire et vous allez voir que de toute façon déjà là on peut se douter qu'il ya un problème regardez ici en fait ça match ici code i égal secret i donc j'ai ici une une valeur ici une valeur qui match qui me répondrait ici que c'est en mauvaise position si j'utilise bon imaginons que on continue je fais un break parce que si je continue je vais encore envoyer avoir une autre position ici avec le noir donc si je sors pas c'est encore pire si on continue bah ici le blanc il n'est pas égal au noir voilà et ici oui ça break donc évidemment lui en fait c'est vrai ici c'est une mauvaise position peut voir qu'il est bien dans mon compte mais il est en mauvaise position donc je me retrouve ici avec déjà deux pions en mauvaise position lors de la troisième itération bas dès le premier coup pas ça break et il trouve quelque chose il me dit que celui ci en fait c'est vrai quelque part il est dans le code mais il est mal placé et ce qui est vrai parce que si on connaît pas celui là on peut le dire ça aussi donc je me retrouve ici avec trois plombs mal placés bon un bien placé trois de mal placé ça va être compliqué et je vais finir par la dernière bas là c'est encore pire parce que les deux premières ça match pas mais sur la troisième bas ça match donc je break et puis je me retrouve avec quoi avec quatre mauvaises positions et une bonne position donc vous aurez compris que ce code est pas fonctionnel il ne fonctionnera pas il faut qu'on trouve une autre solution alors on va garder le même principe mais on va revenir en arrière lorsque on détermine quels sont les pions qui sont en bonne position donc on a ça ici donc ce principe il est très bien mais qu'est ce qu'on va faire en fait on doit déjà ensuite quand on veut vérifier les mauvaises positions sortir tout simplement déjà celui ici qu'on a trouvé dans mon tableau de code c'est pas grave je peux modifier les valeurs parce que le code en fait il est généré à chaque appui sur le tchèque sur le bouton donc à chaque fois que le joueur va rejouer va remettre les couleurs donc ça c'est pas gênant ici le code je peux le modifier donc si je modifie je vais dire tout simplement que le pion là il match avec celui là donc du coup je vais le passer en ok et dans mon tableau de code je vais lui donner notre valeur que noire je lui dire ok par exemple vous trouvez tout ce que vous voulez donc ça c'est parfait mais ce que je dois faire aussi c'est exactement la même chose ici dans mon tableau et vous pouvez voir que j'ai mis ici secret code temps pour temporaire pourquoi parce que ce secret code contient le code à trouver je ne peux pas le modifier directement si je le modifie bah je vais avoir des problèmes pour la suite de ma partie donc ce que je vais faire au moment de faire ça en fait de checker je vais copier ce tableau dans un autre tableau temporaire et lui je vais pouvoir le modifier à souhait parce qu'à la chaque fois que je vais checker je repartir du tableau secret code donc qu'est ce que je fais je fais exactement la même chose je remplace cette valeur par ok trouver tout ce que je veux et je le stocke dans le tableau est évidemment je le fais pas ailleurs parce qu'ici bas il ya rien qui match mais si j'en avais un autre qui match et je ferais exactement le même principe de toute façon c'est dans le code ici dans la boucle donc je me retrouve toujours avec un total de bonne position de 1 on peut voir que ça fonctionne c'est la même chose sauf que là j'ai changé les valeurs de ces deux pions dans mes tableaux alors maintenant si on retourne au niveau de la mauvaise position se retrouve avec ce tableau donc qu'est ce qui va se passer alors je vous réexplique plus le fonctionnement c'est la même chose sauf que ici j'ai rajouté dans ma boucle donc on fait un if sur quand code i est égal à secret code temps j évidemment celui qui correspond mais aussi que cody est différent de ok la valeur qu'on a écrit dedans donc si je lance le premier ici la première itération mais j'ai rien parce qu'ici ok c'est égal à ok donc ça rentre pas dans mon if il faut qu'il soit pas égal à ok donc je ne teste pas donc j'ai rien du tout ici même si ici c'est égal à ok mais ça va pas le tester ça va renvoyer fausse donc je reste à un pion noir ensuite qu'est ce que je fais je passe au deuxième et la deuxième itération avec ok ça match pas avec jaune ça marche pas avec blanc ça match parfait donc ça match qu'est ce que je fais ben là j'ai un pion blanc et un plan ça veut dire que j'en ai un qui est bien placé un qui est mal placé et ce qui est vrai ici pas de souci on attaque le troisième donc la troisième itération noir ok non noir jaune non noir blanc non et noir noir bas ça match donc du coup bah ici j'en ai un deuxième donc j'ai bien un pion bien placé et deux mal placé alors jusque là on n'est pas mal maintenant on verra on va regarder ce qui se passe pour la quatrième itération regardez ici le premier ça match pas avec le blanc le deuxième le jaune match pas avec le blanc mais le troisième match avec le blanc alors là on a un problème parce que regardez vous allez me dire ben non c'est ça mais pas du tout parce qu'en fait ici si on nous dit qu'on a un pion de blanc placé et trois de mal passé c'est faux regardez celui ci il est bien placé imaginons que le joueur le sait parce que la ligne précédente il l'a vu voilà donc en toute logique il se dit si j'ai trois plombs de mal placé c'est cela bah si j'ai trois pions de mal placé j'ai pas 36 solutions en fait déjà c'est pas possible parce que si j'inverse le noir et le blanc ici bon admettons bah celui ci ça voudrait dire qu'il était bien placé et voilà donc j'ai mes trois bien placé il ya un problème et si je le mets ici là bah c'est pareil si j'inverse le noir et blanc de ce côté là ce blanc là devait être bien placé c'est pas possible il ya quelque chose qui fonctionne pas et je peux pas remplacer le blanc par le blanc bah ça s'en change rien donc en fait ici c'est totalement faux la réponse est celle ci en fait on a deux pions qui sont mal placés c'est de là par exemple c'est de là comme vous voulez mais en fait on doit juste dire deux pions mal placé un bien placé parce que sinon ça induit en erreur on peut voir que la dernière couleur n'est ni blanc ni noir donc comment on va faire eh ben on était sur la bonne voie on n'est pas loin de la vérité regardez comment on va opérer on va reprendre exactement la même chose donc ici j'ai le même le même code j'ai recopié simplement les deux diapos sauf que à partir d'ici quand on trouve ici au premier match c'est à dire qu'ici ça match avec le blanc et match avec le blanc donc qu'est ce que je vais faire bah ici j'en ai bien un c'est parfait ce que je vais faire maintenant je vais prendre le même principe ce que j'ai fait quand je cherchais les bonnes positions en fait on va remplacer ici mais dans le secret de code temps dans le tableau temporaire ici le la couleur blanche par rond par exemple pour un mauvais mal placé on peut vraiment mettre ce qu'on veut c'est un repère que vous choisissez et je l'inscris dans le code dans le secret de code temps ce qui fait que ici je le fais après évidemment avoir détecté qu'il était mal placé c'était une mauvaise position et donc ça se reporte ensuite donc qu'est ce qui se passe quand je passe au troisième balle noir image pas et coquet image pas avec le blanc image pas avec rong et image pas et image avec noir ce qui fait que donc j'en avais un maintenant je me retrouve bien avec deux mal placés et si je fais la quatrième itération bah qu'est ce qui se passe ok avec blanc non blanc avec jaune non blanc avec rong non et puis blanc avec noir non je l'ai pas mis mais vous doutez bien que c'est donc si j'ai pas de retour donc qu'est ce qui se passe maintenant j'ai bien de nouveau deux pions qui sont mal positionnés ce qui fait que là le résultat il est bon ça veut dire que j'ai bien ici un pion bien placé qui est celui ci et deux pions qui sont mal placés qui sont soit ceux de la soit c'est de la peu importe mais en tout cas ça dit bien aux joueurs ici qu'il ya une couleur qui n'est pas voilà qui peut être alors c'est là toute la complexité c'est que deux buts de mal placé bah ça pourrait être le blanc et le noir là donc ça veut dire que en fait ça c'est pas c'est pas une couleur blanche enfin voilà en tout cas ici c'est c'est le fonctionnement qu'il nous faudra pour pas avoir d'erreur et avoir vraiment le fonctionnement du mastermind donc vous pouvez voir que c'est pas forcément simple donc ce que je vous propose maintenant c'est de le mettre en oeuvre dans unity on va créer une fonction qui va nous permettre de faire ça très facilement alors c'est parti on va mettre ça en place donc je suis ici dans mon projet je vais ajouter au bouton check un event trigger et aussi un box collider 2d pour pouvoir ajouter ici un event qui va être pointer clic donc on va maintenant mettre ça en oeuvre dans notre script qui va être mastermind c'est lui qui gère tout ça donc on va ici créer une nouvelle fonction qui va nous permettre de récupérer donc on va créer une public int qui va récupérer retourner tout simplement la bonne position donc get good position donc je vais avoir besoin comme je l'ai dit d'un tableau ici pour modifier les choses de secret code donc on va tout simplement ici créer un bas deuxième tableau le même sauf qu'on va changer le nom et on va l'appeler ici temps voilà secret code temps c'est exactement le même donc la première chose qu'on va faire pour pouvoir intervenir dessus c'est ici faire une copie donc on va faire un arrêt point copie la source c'est secret code et la destination ça va être secret code temps et la longueur ça va être de 4 mais je vais mettre ici secret code point l'enfant voilà donc une fois que ça c'est fait bas on va pouvoir tout simplement maintenant tester les bonnes positions donc pour ça je vais avoir besoin pour le retour d'une variable donc je vais créer une variable de type nt guerre qui va s'appeler good et qui va ré est initialisée à 0 ensuite je ferme ma boucle fort alors dans ma boucle je parcours tous les éléments de ici secret temps code donc point l'enfant de nouveau qu'est ce que je fais maintenant ben on applique ce qu'on a vu c'est à dire que si code code pardon code i bon j'aurais pu laisser ça code i on va laisser secret temps i parce que c'est pareil est égal à code alors oui mais évidemment pour que j'ai accès à code il faut que je le passe en paramètres excusez moi donc ici on va mettre un tableau de string en paramètres qui va stocker le code rappelez vous il est de toute façon présent dans dans le manager donc code i égal égal secret temps i si ça ça se vérifie bah c'est ce qu'on avait vu dans la présentation on va tout simplement incrémenter good de 1 donc goût de plus plus et dans la foulée on va dire que code i est égal à ok on avait vu ballon on va mettre good par exemple et on va aussi faire ça pour secret code temps et on va dire que l'index i est égal à good aussi donc ça c'est fait et ben on est pas mal maintenant on va pouvoir tester déjà si ça fonctionne donc on va faire un retourne retourne good ici pour renvoyer en fait dans la fonction donc on enregistre on retourne dans le manager et ici on va créer notre méthode public pour le tchèque donc public void tchèque alors tchèque voilà donc et ici je vais simplement faire un des bugs point log de good position et on va on va concaténer ça avec évidemment main master main pardon point get good position et entre parenthèses si l'argument sera mon code qui est le tableau de code rappelez-vous ici code si on monte on peut voir qu'il est ici défini en color select donc ça on va pouvoir tester maintenant dans une iti on va simplement aller dans le bouton check une fois qu'une iti aura compilé on va faire un petit plus et on va aller dans le game manager rajouter notre manager et le petit check qui va bien donc on va tester ça en live pour voir si maintenant ça nous retourne bien ceux qui sont en bonne position donc ici j'ai du vert je vais en mettre quatre volets pour tester et j'ai bien goût de position 2 j'ai bien deux qui sont en goût de position donc ici je vais relancer je vais par exemple ici mettre bleu vert bleu blanc et donc là ça me répond goût de position une évidemment c'est le bleu qui est là bon vous l'aurez compris on peut refaire un dernier essai mais on va vraiment avoir quelque chose qui fonctionne ici a rien de bien compliqué si je mets rouge bleu jaune jaune j'ai évidemment goût de position 4 donc on peut voir que ça fonctionne très bien on a ici bien les bonnes positions alors on va continuer maintenant et on va s'intéresser à la dernière qui est tout simplement la get wrong position donc public int get wrong position alors celle ci va être un peu différente j'aurais pas besoin en fait de passer le code et je vais être obligé d'aller chercher get good position avant sous peine de déclencher une exception une erreur pourquoi parce que ici en fait je dois récupérer ce qui a été modifié au niveau du code donc pour ça qu'est ce que je vais faire je vais aller redéclarer ici un nouveau tableau alors je vais ici écrire par exemple on va faire un tableau de string qui va être privé donc on va faire privé string on va l'appeler code player et on va dire que c'est un new string évidemment il va y avoir quatre éléments dans ce tableau voilà donc maintenant je vais pouvoir tout simplement je peux le faire quand je veux mais je vais le faire ici je vais le faire en fait avant le return je vais de nouveau copier ce tableau en disant en fait que c'est une copie du code donc je vais ici faire un arrêt de la même manière que j'ai fait précédemment copie et je vais dire que code la source est égale en fait on va le transférer dans player code player code ou code player je sais plus ce que j'avais mis code player pardon et ben on va dire tout simplement que la longueur c'est code point lettre voilà donc maintenant je repars ici avec un tableau code player je vais pouvoir l'utiliser en fait c'est ce qui a été modifié avant donc sur le même principe ici on fait un int wrong égal 0 mauvaise place je fais une boucle fort ma première boucle en fait va tout simplement aller faire le balayer le player code code player pardon point lettre ici donc je vais re imbriquer une nouvelle que une nouvelle boucle qui va être ici en j plutôt qu'en isq aussi donc j tant que j est plus petit que ici donc ça va être secret code temps point length alors je remets en pratique tout simplement ce qu'on a vu dans la présentation maintenant ma condition alors elle va être assez long donc on va faire ici if code player donc on avait dit si il est égal donc il est égal à secret code temps et là attention de pas vous tromper c'est logique parce qu'on boucle en fait ma bouc est imbriqué dans l'autre donc ici je parcours code player va faire i 0 et ici va tester en fait les secrets temps 0 1 2 3 4 à chaque fois ensuite un voilà ce qu'on avait vu donc si j'ai ça qu'est ce que je fais bah je vais maintenant faire ma condition donc si il est égal à ça alors c'est pas terminé je vais aussi rajouter ici une autre condition si aussi player code player code player qu'est ce qu'on va dire ici on reste dans le i est égal à n'est pas égal voilà c'est là la différence à good donc en fait je dois dire que si code priori est égal à secrète si les deux enregistrements sont égaux mais si cody ne contient pas good mais aussi que secrète code temps et la cg ne contient pas good aussi parce que rappelez vous on met des deux côtés on le met sur les deux voilà donc ça ça va être ma longue condition alors une fois que ça c'est fait qu'est ce que je fais je vais dire que en fait secrète alors on va faire ça on va mettre secrète code temps ici j on va le redéfinir rappelez-vous et on doit mettre comme si c'était s'il avait déjà été deviné donc on doit changer sa couleur donc là enfin le nom de la couleur donc je vais mettre ici au rang bien qu'ici ça pas tellement d'importance l'important c'est en fait que ce soit pas écrit que ça change au niveau de la couleur et ensuite on fait un rang plus plus pour dire tout simplement qu'on incrémente et je n'oublie pas de faire un break pour arrêter voilà donc comme ça c'est fait ben maintenant je peux je pense retourner moi je peux faire un return de long tout simplement et là je devrais avoir le nombre de mauvaises réponses alors qu'est ce que j'ai fait comme bêtise j'ai oublié ici la parenthèse voilà c'est beaucoup mieux et pourquoi ici j'ai une erreur terme et non valide oui alors attendez code i ah oui j'ai mis ici une parenthèse voilà voilà c'est ça le problème et ici c'est nn c'est bien ça et voilà donc là on est bon donc on va pouvoir tester ça maintenant et ben il n'y a plus qu'à aller dans unity pour tester ce code donc je fais un clear ici de ma console et normalement si je mets maintenant des couleurs on va y aller alors on va mettre par exemple jaune jaune noir bleu et ça nous répond oui oui alors pour tester il faudrait quand même aller chercher la fonction donc on va recopier cette ligne et comme je vous le disais attention il faudra bien l'appeler après mais bon dans notre cas c'est pas gênant donc ici get wrong position évidemment ici j'ai plus de paramètres code donc maintenant on va pouvoir tester correctement excusez moi pour cette petite erreur et c'est parti donc on lance et on devrait avoir maintenant donc on va tester donc je remettre à une bonne condition à une bonne position on va mettre le jaune blanc et rouge voilà donc j'ai ici une bonne position et deux mauvaises positions donc ici on peut voir qu'il est bien la bonne position le jaune il est à la mauvaise position que ça en fait bien une le blanc il est à une mauvaise position ça en fait bien deux et le rouge il est absent donc c'est parfait donc si on reteste on peut tester ça autant de fois qu'on veut un mais par exemple ici je vais mettre que des verts donc là je devrais avoir zéro il me semble là une bonne position et zéro mauvaise position évidemment parce qu'il n'y a qu'un seul vert qui a été trouvé bon vous pouvez voir que c'est assez facile maintenant on peut tester tous les cas de figure mais je pense que cette logique est bonne non j'espère ne pas m'être trompé mais on va mettre par exemple blanc noir blanc donc là je devrais avoir une bonne position et une mauvaise position donc le blanc là est à la bonne position et ici il est à la mauvaise position le noir n'étant pas dans mon code couleur voilà c'est parfait ça a l'air de très bien fonctionné donc si j'efface et qui si je mets blanc jaune jaune blanc ici en retour si je fais un clear avant je devrais bien avoir quatre gouttes position j'ai gagné tout fonctionne bien et si je volontairement j'inverse tout donc que des mauvaises positions jaune bleu blanc vert ici j'ai donc zéro goût de position 4 long position donc c'est bien ça ils sont tous les quatre dans le dans le code mais mal placé beaucoup voilà on peut on peut retester ça autant de fois qu'on veut alors on va essayer de trouver un code voilà deux couleurs pour voir comment ça se comporte je vais mettre rouge noir noir non on va même mettre rouge rouge noir noir voilà donc ça ferait deux en bonne position et deux en mauvaise position c'est exactement ça voilà donc on peut tester autant de fois qu'on veut mais je pense que la logique ici est bien implémentée imaginons que je mets quatre noirs pour tester j'ai bien deux bonnes positions et 2 0 en mauvaise position parce qu'évidemment ils sont pas dedans ça fonctionne si je prends les rouges ça va faire exactement non j'ai qu'une bonne position ici rouge j'ai peut-être relancé j'ai pas j'avais gaffe une bonne position il n'y a qu'un rouge effectivement ici par exemple si on prend des bleus bah tiens on va mettre pour le rouge bleu bleu voilà je fais un clear pour bien s'y retrouver ce dernier test qu'on va faire donc goût de position 2 donc j'ai bien ici lui qui est bon lui qui est bon et ici deux qui sont mal placés c'est bien ça donc voilà on a un code qui fonctionne on a créé ici notre fonction peut voir que c'est très simple une fois qu'on a bien compris la logique mais c'est quand même pas si facile que ça à mettre en oeuvre donc là maintenant cette partie est terminée dans le prochain épisode bas on va s'intéresser maintenant aux réponses et surtout à comment passer d'une slot à l'autre parce que là c'est bien beau mais on joue dans une slot donc on verra ça lors du prochain épisode c'est bien Sous-titrage ST' 501